Nous préparons quand même deux gros matchs qui vont arriver au mois de mars. Mais il est vrai qu'il faut commencer très tôt, commencer à préparer ces joueurs-là, surtout mentalement, sur ce qui nous attend. Oui, bien sûr, ça n'a pas changé, parce qu'on sait très bien que le niveau monte chaque fois qu'on va dans la Caraïbe. Donc, des joueurs pro, il y en aura. Mais il est vrai qu'il faut qu'on continue à travailler avec nos joueurs locaux ici. Donc, ce rassemblement va dans ce sens. C'est-à-dire essayer de les préparer le mieux possible. et de donner quand même des billes pour qu'ils puissent le jour J être à la hauteur avec les pros pour faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire gagner nos deux matchs qui nous restent, parce qu'on a la possibilité de pouvoir monter directement au pool A et se qualifier directement à la Gold Cup. Donc, il ne faut rien négliger. Ce soir, il y a quand même des absents, pour diverses raisons, des blessés et tout. Donc, il est vrai que c'est quand même quelquefois assez difficile de pouvoir les appeler au dernier moment. Mais on fait avec le groupe qu'on a, mais il y aura du monde, parce que je constate quand même qu'il y a pas mal de joueurs qui savent monter leur niveau, qui ne sont peut-être pas là ce soir, mais qui pourront y être par là-dessus. Et puis, on fait avec le groupe. Et puis, on fait avec le groupe. Et puis, on fait avec le groupe. Et puis, on fait avec le groupe.